Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la troisième question de l'exercice 1 sur les rappels mathématiques. Donc, on nous demande d'établir l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Avant, on a vu un rappel sur les coordonnées cylindriques que je vous conseille de voir. C'est la part 4. Je vous conseille de voir cette partie où il y a le rappel sur les coordonnées cylindriques. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Eh bien, on va utiliser l'expression de la différencieuse totale d'une fonction. Donc, j'ai par exemple une fonction scalaire que je peux exprimer en utilisant les coordonnées cartésiennes x, y, z ou f en utilisant les coordonnées cylindriques roues, phi et z ou en utilisant les coordonnées sphériques qui sont r, theta et phi. Bon, ça, ce ne sont que des notations. Vous pouvez bien sûr voir dans des ouvrages d'autres notations. Mais là, donc, ce qui est important, c'est de savoir que ce sont les coordonnées cartésiennes cylindriques et sphériques. Donc, en fait, la différentielle totale de cette fonction est égale df. Donc là, je vais exprimer la différentielle en coordonnées cartésiennes. df sur dx, dx, plus df sur dy, dy, plus df sur dz, dz. Eh bien, df, ça d'une part et d'autre part, df est égal à grade, f scalaire dl. Donc, mais, donc, et cette expression, cette expression-là est valable quel que soit le système de coordonnées. Et quand je dis quel que soit le système de coordonnées, ça veut dire que si j'exprime le grade dans le système cartésien, il faut que j'exprime le dl aussi dans le système cartésien. Il faut que les deux expressions soient dans le même système de coordonnées. Mais quel que soit le système de coordonnées, ça va me donner df. Donc, si j'utilise le cylindrique, il faut exprimer grade f dans le système cylindrique et dr dans le système cylindrique. Si j'utilise le système sphérique, il faut exprimer grade f dans le système sphérique et dr dans le système sphérique. Bon, si vous faites, par exemple, si vous exprimez grade f dans le système cartésien et dr dans le système cylindrique, non, 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 vous n'obtenez pas df. Non. Impossible. Il faut que ça soit du même système. Donc, quand je dis que quel que soit le système de coordonnées, et bien sûr, je suppose que grade f et dl sont exprimés dans ce même système. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une liaison entre ce grade et ce dl. Ce grade, par exemple, si j'exprime grade f dans un certain point, par exemple m, eh bien, dl, c'est en m. C'est un déplacement de ce petit point m. Voilà. Donc, on va utiliser cette relation, et bien sûr, la différentielle. Donc, c'est très simple. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, je cherche l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, grade f dans le système cylindrique est égal à df. Non. Est égal à une composante a roue suivant e roue, une composante que je ne connais pas pour le moment. Je vais la connaître en utilisant une méthode. Vous allez voir la méthode. Est égal à a roue suivant e roue, plus une composante a fi suivant e fi, plus une composante a z suivant e z. Eh bien, avec roue, e fi, e z, c'est tout simplement la base cylindrique. Donc, les composantes du grade, les composantes du grade, donc les composantes du grade f, c'est a roue, a fi et a z. Et je connais l'expression de dl, c'est ce qu'on a vu dans la part 4, c'est ce qu'on a vu dans la part 4, est égal à d roue, e roue, plus roue, d fi, e fi, plus d z, e z. Donc, les composantes du dél sont de la composante de roue, roue, d fi, d z. Et bien, je vais faire grade f scalaire de l. Grade f scalaire de l. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Donc, grade f scalaire de l est égal à a roue, d roue, plus a fi, roue, d fi, plus az, d z. Donc ça, c'est le produit scalaire, c'est très simple. Ça avec ça, le e roue, scalaire e roue, c'est un. E roue, e fi, c'est zéro, e roue, e z, c'est zéro. Donc, j'ignore, j'ignore le e roue avec le e fi et le e roue avec le e z. Donc, e fi scalaire, e roue, c'est zéro. Donc, comme je dis, j'ignore. Donc, e fi avec e fi, c'est un. E z avec z, c'est un. Donc, c'est pour cette raison que je fais direct. A roue, d roue, a fi, roue, d fi, az, d z. Et je sais ça, que ça, c'est d f. D f, je vais écrire. Donc là, juste pour ne pas avoir d'ambiguïté, d f en coordonnées cylindriques. Comme j'ai dit. Ce d f là, en coordonnées cylindriques. Donc, le d f en coordonnées cylindriques, c'est d f sur d roue, d roue, plus d f sur d fi, d fi, plus d f sur d z, d z. Donc, ça, je vais appeler ça un. Et ça deux. Il suffit maintenant de faire l'identification entre ces deux relations. Et vous allez voir. Donc là, on a trouvé l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Donc, comme vous voyez, là, j'ai des roues, des roues, des fi, des fi, des z, des z. Donc, A roue est égal à d f sur des roues. A fi roue, c'est des f sur des fi. A z, c'est des f sur des z. Et j'ai considéré que les composantes du gradient sont A roue, A fi et A z. Donc, les composantes du gradient de F, c'est, je dis que c'est A roue, que c'est A fi et que c'est A z. Eh bien, quand vous voyez A roue, c'est des f sur des roues. A fi, c'est, donc A fi roue, c'est des f sur des fi. Donc, A fi, c'est un sur roue, des f sur des fi. Un sur roue, des f sur des fi. Et puis, A z, c'est des f sur des z. Donc, finalement... Finalement, eh bien, grade... En coordonnées cylindriques, c'est tout simplement d f sur des roues, suivant e roue, plus un sur roue. D f sur des fi, e fi, plus d f sur des z, e z. Eh bien, ça, c'est l'expression du gradient en coordonnées, grade F en coordonnées cylindriques. Donc, l'expression du grade comme opérateur, le grade, en coordonnées cylindriques, c'est d sur des roues, e roue, plus un sur roue, d sur des fi, e fi, plus d sur des z, e z. Si j'applique le grade à une fonction scalaire, par exemple, s, 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 s. Et voilà. Donc, ça, c'est l'expression de l'opérateur grade en coordonnées cylindriques. Donc, on peut trouver l'expression de l'opérateur grade en coordonnées sphériques en utilisant cette même méthode. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le dél'encore de l'esphérique et écrire les mêmes choses. Donc là, il faut remplacer cette base-là par la base sphérique et faire les mêmes choses et vous allez trouver l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées sphériques. Donc, merci pour votre attention et à un prochain exercice.